bonjour à tous alors si vous voyez le début de la vidéo c'est que vous êtes sur le replay je nettoie vite fait mon objectif, je l'ai pas fait avant le live pardon bon même si vous êtes sur le replay vous n'hésitez pas à laisser des commentaires j'y répondrai alors je vais commencer par partager le live là je sais que c'est un live qui peut vraiment parler à beaucoup beaucoup de personnes donc surtout n'hésitez pas à partager je vais vous donner pas mal de conseils coucou maman comment ça va donc là je vais vraiment vous donner plein de conseils donc je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de gens salut justine donc surtout vous n'hésitez pas à partager alors c'est ce que je vais faire merci maman salut clem donc mon site internet www.beautysindie.fr pour retrouver les produits dont je vais peut-être vous parler alors là je vais vraiment vous faire je suis toujours dans mon planning de live où je veux vous donner un maximum d'infos donc en fait j'ai beaucoup potassé pendant le week-end notamment pour vous trouver un maximum d'infos sur les cernes et pour trouver la meilleure méthode je vais vous dire que j'ai regardé au moins je pense 20 vidéos concernant le camouflage des cernes parce que il n'y en a pas une personne qui dit la même chose j'ai l'impression d'être méga pâle il n'y a pas une personne qui dit la même chose donc c'est franchement pas évident de savoir ce qui est bien ce qui n'est pas bien donc j'ai testé des choses et donc je vais vraiment essayer de bas de vous parler au mieux des cernes et de vous donner les meilleures méthodes alors je partage je prends deux minutes pour partager coucou tout le monde coucou coucou ça va parler à plein de monde parce que je pense que je pense que toute personne humaine que nous sommes avons tout eu un moment donné des cernes je pense que ça serait inhumain de ne pas en avoir eu au moins une fois je vais aussi vous parler de des personnes qui ont des poches c'est différent des cernes je vais aussi vous en parler vous donner une astuce parce que ça peut aussi faire partie des choses contraignantes ça va tout le monde tout le monde est prêt pour cette nouvelle semaine de confinement bon comment ça s'y faire vous avez pris vos marques vos marques et tout pour pas vous ennuyer pour télétravailler pour celles qui sont en télétravail comme moi je pense qu'on est plutôt pas mal on est bien organisé donc ça se fait bien on n'a pas le temps de s'ennuyer même le week-end franchement ça se passe super bien pour l'instant rien à dire je vais zoomer un peu vous n'ayez pas tout le bordel au fond vous le voyez quand même alors je pense que j'ai partagé je vais repartager un autre endroit allez on y va partager également ça m'aide beaucoup et là vraiment on est encore sur un sujet qui va parler à plein plein de gens donc franchement n'hésitez pas oh là là la tête que j'ai encore sur les captures mais c'est ouf je la changerai après sur un pc on dirait que je suis traumatisée par un truc au bordel alors avance ah bah dis donc je suis un groupe dans lequel j'étais j'ai dû me faire virer parce que je suis plus allez hop on coupe ça on est temps allez c'est parti donc ce soir on va parler des cernes c'est parti vous êtes prêts et prêtes déjà comme tous les lives je vais déjà vous expliquer ce que c'est déjà est ce que vous savez si on dit un ou une cerne un cerne une cerne selon vous allez je vous commenter je mets mon je mets mon miroir en plage et ça je vais chercher je vous laisse je vous laisse commenter je vais chercher deux produits que je voulais vous montrer aujourd'hui un cerne ou une cerne alors voilà est ce que vous avez commenté une coucou anaïs clémentine est ce que toi tu dirais une ou un cerne alors est ce qu'on dit un cerne ou une cerne à les petits mouvements de français de culture suis droit suis pas droite hop la couleur ça va là j'ai l'impression d'être méga méga pâle alors quand j'ai pas mes lunettes ni voir en même temps sont sales on peut pas mieux coucou coucou et bien sachez qu'on dit un cerne et non pas une cerne voilà donc c'est important le cerne j'allais dire là parce que moi je pensais que c'était là aussi jusqu'à ce que je me documente ce week-end et donc c'est le cerne en fait donc c'est un cerne donc vous avez différents types de cerne donc déjà le cerne qu'est ce que c'est ça donne un aspect fatigué voire un aspect même vieillissant donc c'est vrai qu'on n'aime pas trop ça alors là je suis un petit peu cerné alors je sais pas si vous le voyez parce qu'avec ma lumière ça éclaircit un peu mais en effet je suis un petit peu foncé ici bon j'ai pas des très très grosses cernes naturelles donc je vais vous montrer des méthodes mais il faut l'adapter je vais vous expliquer comment l'adapter à votre propre cerne les cernes j'en ai sous les yeux comme ça pas de risque de se tromper trop fort coucou Annabelle et oui 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 on dit le cerne alors sachez qu'il y a selon les médecins quatre différents types de cernes que je vais vous énumérer et vous expliquer vous avez ce qu'on appelle les cernes creux les cernes creux c'est une fonte de la graisse sous la paupière la paupière c'est ici sous la paupière ou c'est un vieillissement du visage donc ça c'est ce qu'on appelle les cernes creux j'ai envie de dire vous pouvez rien y faire je vais vous donner des petites astuces après de grand mère ou des astuces pour camoufler mais voilà c'est quelque chose de genre presque envie de dire génétique vous avez les cernes pleins là c'est l'inverse c'est plutôt un excès de graisse et c'est ce qui va vous faire des poches sous les yeux donc là vous allez avoir une boursouflure et donc un sillon ici ça c'est ce qu'on appelle les cernes pleins donc c'est ce qui fait les poches vous avez les cernes foncées donc ça c'est souvent des vieilles, des vieux cernes est-ce qu'on dit un cerne ? c'est souvent des vieux cernes c'est souvent une hyperpigmentation de la peau et vous avez différentes couleurs de cernes colorées vous pouvez avoir les cernes bleues, les cernes rouges ou les cernes bruns si vous avez les cernes bleues c'est que vous avez une peau ici qui est très très fine je le disais l'autre fois pour les peaux matures ici vous vous dites que c'est comme un papier de soie donc c'est le cas quand vous êtes dans ce cas là si vous avez une peau très fine et peu de graisse donc là vous avez les cernes plutôt bleu violacé si vous avez les cernes rouges c'est que vous avez plutôt une dilatation des vaisseaux sanguins donc là ça craquelle, vous pouvez avoir des petits traits comme ça se voit en fait, des petites veines rouges si vous avez les cernes foncées bruns c'est que souvent malheureusement c'est héréditaire donc essayez de chercher dans votre famille et vous trouvez le coupable voilà, je ne veux pas créer de problème dans les familles et enfin vous avez une quatrième un quatrième type de cernes c'est les cernes mixtes et donc là c'est si vous avez les cernes creux et foncées donc voilà donc j'ai envie de dire on n'est pas tous égaux au niveau des cernes mais comme je vous disais tout à l'heure vous avez tous un moment donné dans votre vie où de toute façon vous allez être fatigué où vous allez être stressé où vous allez peut-être mal vous alimenter et tout ça fait que vous allez être à un moment donné dans votre vie concerné par une de ces quatre par une de ces quatre cernes coucou Pascal, comment ça va ? Pascal t'as vu le make-up violet au fait que tu m'avais donné ? est-ce que ça t'a plu ? donc voilà les différents types de cernes donc déjà c'est important de connaître vous-même vos propres cernes pour aller connaître vos cernes le mieux c'est de vous mettre donc démaquillés donc moi j'ai démaquillé tout là le mieux c'est de vous démaquiller vous mettez à la lumière du jour important d'avoir une bonne lumière du jour que ce soit pour connaître son teint ou pour connaître ses cernes vous allez à la lumière du jour et vous regardez quelle couleur de cernes vous êtes d'accord ? c'est important de déjà bien savoir quel type de cernes on est bah moi j'ai pas de très grosses cernes moi je ne suis absolument pas concernée par les cernes foncées maman elle a pas bien écouté tout ce qui est héréditaire ce sont ceux qui ont des cernes creux foncées ce n'est absolument pas mon cas ceux qui ont des cernes creux foncées et brun donc ça voudrait dire que c'est ceux qui sont vraiment tout noirs ici donc c'est pas mon cas moi j'ai des petites cernes qui sont pas très foncées donc c'est pas mon cas donc je ne pourrais pas dire que c'est de ta faute même toi tu n'as pas beaucoup de cernes t'as pas des cernes foncées en fait en tout cas donc les différentes causes qui peuvent faire que vous avez des cernes donc on a dit vous pouvez avoir une peau fine vous avez cette histoire de graisse ou non graisse ça c'est souvent dû à la structure osseuse ça j'ai envie de dire que vous n'y pouvez rien excusez-moi un truc dans l'oeil comme d'hab l'hérédité on en a parlé donc là vous avez tout ce qui est un peu génétique vous n'y pouvez rien par contre il y a des choses qui peuvent aussi interagir sur vos cernes et là vous pouvez faire attention c'est la fatigue donc il faut bien dormir ça je le dirais assez souvent dans ce type de live qui font partie des routines de soins de la peau coucou Julie c'est important de bien dormir donc la fatigue accentue la cerne le cerne pardon oh là 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 vous avez également des allergies et de l'eczéma qui peut créer des cernes le tabac l'alcool ça on sait que de toute façon tout ce qui est tabac et alcool c'est très très mauvais pour la peau et donc les cernes c'est la même chose top de chez top des fiers relevés super cool merci Pascal et vous avez l'âge l'âge également ça vous pouvez pas y faire grand chose mais si ce n'est il y a des soins qui sont là pour les cernes pour les contours des yeux donc c'est important d'en utiliser pour limiter l'aggravation des cernes voilà donc ça c'est plein plein de facteurs qui peuvent créer des cernes est-ce que tout va bien ? ça va ça va mettez des pouces mettez des cœurs si ça va si je parle pas trop vite si vous me suivez si c'est intéressant et n'hésitez pas à partager du coup comme j'ai pas fait mes cernes je suis fatiguée là alors ensuite vous avez avant qu'on parle du make-up et de comment camoufler vous avez différents traitements il y a déjà tout ce qui est traitement médical merci beaucoup ma juju vous avez déjà tout ce qui est traitement médical alors ça je ne suis absolument pas médecin donc c'est pas moi qui vais vous dire exactement comment ça se passe au niveau des traitements au niveau des traitements médicaux le mieux c'est d'aller voir un dermatologue ou votre médecin traitant qui vous expliquera comment faire comment mieux vous renseigner si vous avez vraiment un problème de cernes accentuées qui vous dérange sachez qu'il existe des méthodes au laser je ne sais absolument pas comment ça se passe je vous dis juste ce que j'ai vu quand j'ai potassé j'ai vu qu'il y avait des méthodes au laser il y a vraisemblablement également une autre méthode alors il y a du laser il y a de la lumière pulsée il y a plusieurs choses de ce type et il y a aussi on parle beaucoup d'injection d'acide hyaluronique qui visiblement marche bien j'y connais rien j'en sais rien renseignez-vous auprès d'un médecin ou un dermatologue ensuite vous avez les bonnes vieilles méthodes de grand-mère ben oui les bonnes vieilles méthodes de grand-mère est-ce que vous en connaissez au niveau des cernes allez je vous laisse un petit peu répondre est-ce que vous connaissez des méthodes de grand-mère pour diminuer l'aspect des cernes allez je vous laisse bosser un petit peu comme ça ça crée un peu d'interaction ça vous fait parler papoter bon on n'a plus de quoi faire là ça devient la cate je coupe moi-même ma frange vous allez commencer à le voir alors méthode de grand-mère méthode de grand-mère je vous donne un indice pour une des méthodes légumes je sais pas si ça aide ça légumes légumes à quoi vous pensez quand on parle de légumes de cernes avec quoi on peut diminuer les cernes alors c'est pareil les méthodes de grand-mère que je vous annonce je vous dis j'ai potassé j'ai pris j'ai regardé plein de live j'ai regardé plein d'infos plein de docu et j'ai pris en gros tout ce qui était le plus souvent ce qui revenait le plus souvent avec des bons avis donc je vous ai condensé tout ça et je vais vous faire un résumé de tout ça alors selon vous astuce de grand-mère avec un légume oui cocombes bien joué la maman en effet vous avez cette fameuse méthode des rondelles de cocombre que l'on met sur les yeux ce n'est pas fictif c'est une vraie méthode vous coupez votre cocombre en assez grosses tranches vous le mettez au réfrigérateur pendant 30 minutes important de bien avoir cette étape de rafraîchissement de rafraîchissement donc vous mettez les rondelles au frigo pendant 30 minutes et vous déposez vos rondelles de concombre sur vos yeux environ un quart d'heure voilà et il faut bien que les rondelles elles aillent bien sur vos cernes c'est à dire qu'elles descendent bien bas et elles prennent tout l'oeil voilà donc ça c'est en effet une astuce de grand-mère sachet de camomille alors un peu comme ça c'est pas forcément de la camomille mais vous avez l'astuce de sachet de thé en fait vous mettez des sachets de thé dans de l'eau vous les humidifiez vous les essorez vous les mettez au frigo pareil une demi-heure au frigo pour qu'il soit froid attention pas de congélateur sinon ça serait trop froid et là faut pas abîmer votre peau n'oubliez pas ici c'est quand même c'est de la soie donc c'est assez fin il faut vraiment prendre soin de cette partie là mais vous avez en effet cette possibilité de mettre vos sachets de thé humidifiés dans le frigo vous les ressortez et avec pendant à peu près 5 minutes vous les tapotez ou alors pareil comme les cocombres vous déposez vos sachets de thé sur vos yeux il faut bien que le thé touche vos cernes et vous attendez un quart d'heure et vous les enlevez après voilà en effet il y a cette méthode là est-ce que vous en connaissez d'autres il y en a peut-être une que vous connaissez c'est la cuillère donc pareil il y a cette fameuse astuce de grand-mère qui est de mettre une petite cuillère au frigo la même chose c'est toujours une histoire de il faut rafraîchir il faut hydrater en fait donc c'est ça dont les cernes ont besoin beaucoup de manque d'hydratation donc du coup vous mettez une cuillère au frigo et le matin avant de vous maquiller avant vos soins avant vos soins j'allais dire avant le maquillage mais avant le maquillage à les soins donc avant les soins vous prenez le dos de la petite cuillère et hop vous tapotez tout votre oeil alors je ne sais pas combien de temps il faut le faire je ne sais pas si c'est efficace je pense que les deux premières méthodes cocombre et sachet thé sont plus efficaces étant donné qu'on les laisse plus longtemps je ne sais pas peut-être que je me trompe je n'ai jamais essayé si vous essayez en tout cas ça m'intéresse de savoir ensuite alors là j'ai été très surprise mais je me suis dit il faut à tout prix que je vous donne cette astuce qui est ouf je ne sais pas du tout si ça marche mais je l'ai vu dans plusieurs blogs ah bah ok super ah bah tu vois trop bien et donc ça marche bien Pascal et ma 13 ans fait ça tous les soirs en même temps elle n'a peut-être pas beaucoup de cernes encore à son âge non mais c'est intéressant ça et donc je vous disais que le truc de ouf j'ai vu que ce qui peut diminuer vos cernes alors attention je n'ai jamais testé je veux vraiment prendre ça avec des pincettes parce que je ne veux pas que ça vous fasse des allergies ou je ne sais quoi tester peut-être un petit endroit pour être sûr que vous n'ayez pas une réaction c'est la crème anti-hémorroïde je vous jure c'est vrai j'ai vérifié à plusieurs endroits j'ai vu ça j'ai vérifié à plusieurs endroits et vraiment je vous assure qu'il parle de la crème anti-hémorroïde pour mettre sur le contour des yeux faites attention je pense qu'il ne faut pas trop approcher trop la muqueuse parce que je pense que quand même il peut y avoir des réactions mais voilà sachez que visiblement c'est une astuce comme une autre les crèmes anti-hémorroïde peuvent servir pour un soin anti-cerne mais je vous dis je n'ai jamais testé donc c'est sous couvert de ce que j'ai trouvé sur internet voilà donc ça c'est les différentes petites méthodes astuces qu'on peut trouver et qui peuvent diminuer l'aspect des cernes ensuite on va passer au maquillage bah oui voilà j'imagine bien qu'elle n'a pas de cernes ouais c'est assez drôle cette crème anti-hémorroïde je vous jure c'est vrai je vous jure j'ai vraiment vu ça je vous dis pas des conneries après c'est peut-être une connerie ça marche peut-être pas mais j'ai vraiment vu ça à plusieurs endroits et si vous essayez vous me dites ça m'intéresse donc voilà donc ça c'est les différentes astuces de grand-mère vous savez maintenant qu'est-ce qu'un cerne ce qui est important c'est en effet comme je vous disais de savoir quel type de cerne vous avez vous en fait salut Evelyne coucou donc voilà une fois que je vous ai parlé de tout ça on va attaquer le make-up là j'ai démaquillé j'ai démaquillé notamment mes cernes donc je vais vous montrer deux astuces différentes alors il y a plein d'astuces il y a plein de make-up différents pour les cernes parce que il y a un make-up adapté pour chaque cerne donc c'est important comme je vous dis de connaître vos cernes je vais vous donner toutes les méthodes mais je peux pas tout faire sur moi en plus moi j'ai pas des cernes très très marquées donc c'est important d'adapter le make-up à votre problème déjà pour vos cernes il est très important quand vous voulez diagnostiquer vos cernes de vous mener de ça vous tapez cercle chromatique sur google et vous avez ça je vous montre ça je sais pas si vous voyez bien alors ça c'est un cercle chromatique si vous avez fait du dessin et tout vous connaissez sûrement en ce cercle ça c'est super important qu'est-ce que ça veut dire en fait ça veut dire que vous avez des couleurs quand elles sont face à face quand on les mélange elles s'annulent donc ça c'est super important donc c'est à dire que par exemple si vous avez une cerne qui est violette la couleur jaune va vous permettre d'annuler votre cerne c'est super super important de prendre ce schéma en compte si vous avez une cerne plutôt verte c'est assez rare les cernes vertes c'est très rare ça va être plutôt pour les peaux très foncées les cernes vertes vous allez plutôt appliquer du rouge pour diminuer cet aspect de cerne si vous avez des cernes bleues on va être plutôt sur du orange rouge orange rouge orangé pour annuler vos cernes et puis et puis et puis et puis voilà en bleu on a quoi du marron on est plutôt sur du jaune vert si vous avez les cernes rouges vous appliquez du vert et vous savez je sais pas si je suis en face quand je vous montre et vous savez pareil des fois quand on dit qu'on a un bouton qui est très très rouge alors moi je ne le fais jamais mais on dit qu'on peut appliquer du vert alors moi j'ai pas de correcteur vert chez Younique on en vend pas et vous savez que je mets pas n'importe quoi sur mon teint parce que j'ai une peau très fragile donc j'ose pas mais en effet il paraît que les correcteurs verts peuvent annuler la couleur ça annule le rouge donc si vous mettez un peu de vert peut-être un crayon vert moi j'ai des crayons vous pouvez prendre un crayon pour les yeux verts vous tapotez sur votre bouton vous mettez votre fond de teint votre correcteur après dessus ça annule la couleur donc voilà donc déjà c'est important de vous munir de ce type de cercle chromatique qui va vous aider à savoir la couleur de votre cerne et donc quelle couleur vous allez pouvoir camoufler alors et bien je vais faire l'exercice moi là je dirais que j'ai une cerne assez violacée peut-être bleue même attendez je regarde dans un miroir alors je suis pas la lumière du jour je regarde je fais l'exercice moi-même non je suis plutôt dans les tons bleus en fait je pense que j'ai une cerne plutôt dans les tons bleus comme ça en fait là je sais pas si vous voyez à la caméra parce que vous avez la lumière qui fausse un peu là j'ai mon miroir qui est là je suis assez foncée en fait moi là aujourd'hui je suis assez foncée tout là et ici je sais pas du tout si vous voyez essayez de zoomer je suis assez vous voyez pas ce que mon mon écran mon téléphone il ajuste en fait je suis assez foncée ici et là et on est plutôt dans les tons bleus je dézoome parce que sinon vous avez trop de le téléphone il fait trop sa vie et du coup il vous fausse la couleur donc je suis obligée de dézoomer voilà je me mets au dessus des commentaires donc là je suis plutôt dans les tons bleus moi donc si je veux annuler la couleur de ma cerne je vais prendre du orange d'accord c'est important cette notion là alors déjà j'ai ça en tête ensuite quelques conseils avant de vous maquiller donc vous connaissez votre cerne c'est important et à peu près les couleurs avec lesquelles vous allez pouvoir la camoufler ensuite avant le maquillage il est important de mettre des bons soins votre cerne elle doit vous devez l'entretenir pour la diminuer vous avez plusieurs produits qui vous permettent de diminuer vos cernes je vais vous en montrer trois dont un chouchou le chouchou je le garde pour la fin vous avez notamment ce produit là c'est un sérum toujours dans la gamme de soins vous savez personnalisé ça c'est un sérum donc dedans j'ai trois ingrédients qui sont que pour moi raffermissant illuminateur et éclat donc illuminateur et éclat c'est notamment deux boosters qui vont agir sur mes cernes ça ce type de produit vous le mettez avant votre crème de jour si on voit ah super vous voyez trop bien oui ton bleu bon trop bien super ah bah je suis contente que vous voyez pour une fois que je suis contente que vous voyez mes cernes donc on met du sérum je vais vous montrer comment on applique un soin sur des cernes il est important d'ailleurs je fais bon alors il est important d'en mettre vous prenez votre soin vous le mettez au niveau de votre cernes et comme je vous ai tout à l'heure ici c'est de la soie si vous avez peur d'appuyer trop fort vous utilisez l'annulaire l'annulaire c'est le doigt où on a le moins de force donc éventuellement si vous avez trop peur vous appuyez avec votre annulaire comme ça vous êtes sûr que vous tapotez pas trop voilà on tapote c'est important de faire ce geste de tapoter au niveau des cernes ce que je vous dis c'est assez fragile ça permet de faire pénétrer vous pouvez en mettre un petit peu au dessus de l'oeil si vous êtes un peu foncé également voilà mais en tout cas c'est quelque chose qui est important comme étape donc il y a cette possibilité d'avoir un sérum ensuite autre possibilité c'est l'huile de beauté l'huile de beauté vous savez c'est cette petite merveille de chez Younique c'est un produit unique qui n'existe que chez nous qui fait plein plein de merveilles c'est un sérum qui est liftant et anti-cerne également il est naturel donc il y a plein de choses à l'intérieur comme des vitamines E qui va vous permettre d'atténuer vos cernes alors ce produit là je le conseille plutôt le soir pourquoi ? parce qu'il est très gras c'est une huile donc là je ne vais pas en mettre donc là on est vraiment sur une huile avec une pipette vous en mettez directement là et vous massez votre cernes ça c'est pour le soir quand vous avez quelque chose de très gras vous pouvez masser mais pareil vous n'appuyez pas trop vous en prenez soin c'est du papier de soin donc ça c'est plutôt pour la nuit ça c'est vraiment idéal pour la nuit on est sur une huile le sérum on va le garder pour le jour c'est pas quelque chose de gras il ne faut pas mettre trop de gras sur votre cerne si vous voulez la camoufler parce que le correcteur ou l'anti-cerne va avoir du mal à se fixer sur le gras et donc du coup il va filer et il va partir ça ne va pas être beau ça va faire des paquets du plat c'est moche donc on évite de mettre du gras au niveau des cernes si vous voulez les camoufler vous avez une autre solution qui est l'eau de rose ça c'est ma chouchoute je vous en parle dans plein de lives dès qu'on parle des routines de soins je vous parle de ça d'ailleurs vous voyez ah mais d'ailleurs j'ai oublié d'en racheter j'ai repassé une commande avec la livraison gratuite et j'ai zappé l'eau de rose bon ben voilà il faut que je repasse une commande et de toute façon je voulais faire une commande groupée ce soir donc si vous voulez vous faut quelque chose vous me le dites donc ça c'est l'eau de rose ça c'est trop bien c'est l'eau produit de nos grands-mères c'est une eau naturelle c'est une eau florale et la rose elle apporte plein de bienfaits je vous ai déjà dit elle est top pour les peaux sèches elle est top pour les coups de soleil elle est top pour tout ce qui est psoriasis ce que ça atténue ça hydrate elle est top aussi pour les peaux grasses parce qu'elle va diminuer les imperfections l'acné et l'excès de sébum elle fait plein de choses ce truc là mais c'est magique c'est magique c'est un truc de fou et l'eau de rose vous pouvez l'appliquer sur un coton et bien sûr j'ai oublié de prendre un coton c'est pas grave je vais prendre un mouchoir vous l'appliquez sur un coton et vous allez passer votre coton pareil vous le passez plusieurs temps au niveau de vos serres vous pouvez directement vaporiser moi des fois je vaporise tout mon visage avec l'eau de rose et j'attends que ça pénètre c'est aussi très très bien je fais ça des fois avant d'appliquer ma crème de jour c'est aussi top vous en mettez vous aspergez votre visage vous attendez que ça pénètre c'est l'idéal là je vous montre que les cernes donc on tapote vous pouvez en mettre sur tout l'oeil voilà donc ça c'est vraiment top c'est l'eau de rose qui est topissime pour les cernes ça je vous le conseille vraiment c'est mon produit chouchou ensuite bien sûr on met sa crème de jour qui correspond à votre peau ça ça ne change pas avant de se maquiller on met sa crème de jour si vous avez une crème qui est très grasse même chose on évite d'en mettre trop au niveau des cernes bah parce que du coup vous allez empêcher vous allez empêcher bah votre anti-cerne donc la correction que vous alliez y apporter vous allez l'empêcher d'aller de tenir en fait donc c'est important donc voilà on a fait l'étape du soin maintenant on va pouvoir on a mis la crème de jour que je regarde on peut je disais massage je me suis marqué massage délicat avec l'annulaire ça c'est plutôt le soir et bien connaître ses cernes donc maintenant je vais vous parler des différents types de cernes vous avez plusieurs possibilités j'en ai noté j'ai noté 4 make-up différents vous êtes prête on y va mettez moi des pouces mettez moi des coeurs si tout est ok pour vous je prépare le matos je me sors un pinceau j'ai déjà dû le sortir un pinceau correcteur je l'ai utilisé ce matin je me le suis mis de côté purée je l'ai mis oh non oh non je me dis pas que j'ai plus mon pinceau je me le suis préparé exprès ce matin pour mon live et blague je l'ai plus truc de ouf donc mettez moi des coeurs des likes allez-y partagez ah c'est une blague je l'ai nettoyé qu'est-ce que j'en ai friffu bon je vais utiliser un pinceau spurge qui ressemble au pinceau correcteur ah il est là il est là mon pinceau j'ai eu peur j'ai eu très peur vous avez dû voir mon angoisse hop c'est bon je prends un pinceau pour le fond de teint un pinceau poudre voilà et là je suis pas mal alors ensuite on a dit donc vous avez différents types de cernes si vous avez des petites cernes moi je vais faire un make-up comme ça vous avez 4 make-up différents ouais grâce tu m'étonnes c'est pas possible il y a des fois je crois m'avancer des fois je me dis ah tiens je vais ranger ça là ça va m'avancer et en fait j'oublie où je l'ai rangé donc vous avez 4 make-up différents possibles premier cas vous avez des petites cernes un peu un peu ce que j'ai là et encore c'est un peu mitigé quand même parce qu'elle se voit un peu mais parfois on n'a pas trop de cernes donc pas beaucoup besoin de camouflage donc ça va être le premier make-up je vais le faire d'un côté ensuite vous avez les cernes sillons creux mais pas trop teintées là on va vraiment être dans mon cas donc j'ai je suis creusée c'est un petit peu coloré mais pas trop donc ça ça va être le deuxième make-up que je vais vous proposer ensuite vous avez les cernes très colorées donc là alors j'hésite non ou alors ce que je vais faire c'est que je vais vous faire un cernes sillon creux et on va dire que là c'est très tenté voilà j'hésite en fait on va faire ça peut-être plus tôt salut Emmanuel ensuite il y a le cas des poches donc ça c'est le quatrième cas donc vous avez 4 make-up possibles petite cernes cernes sillon creux mais pas trop teintées cernes colorées ou poches d'accord donc je vais vous expliquer tout ça la première méthode c'est si vous avez des petites cernes si vous avez des cernes mais vraiment qui se voient très peu de toute façon pour diminuer des cernes il faut se dire qu'il faut chercher à illuminer donc ce que je vous conseille c'est de mettre votre fond de teint habituel un peu ce que en fait c'est je vais pas le faire là je vais vous faire d'autres méthodes parce qu'en fait c'est ce que je fais tout le temps tout le temps c'est ce que je fais quand j'ai des petites cernes je mets mon fond de teint vous savez moi j'ai mon fond de teint stick vous prenez le fond de teint qui convient à votre peau fond de teint stick fond de teint liquide fond de teint pouce ce que vous voulez vous mettez votre fond de teint si vous avez des petites cernes soit votre fond de teint suffit pour les camoufler ou là c'est très bien soit vous mettez un fond de teint légèrement plus clair à ce niveau là moi c'est ce que je fais avec le stick savez je passe une couche de plus clair là et je fonds le tout avec mon pinceau et jouez ça suffit amplement ensuite je poudre toujours toujours dès que vous avez des cernes vous êtes obligés de poudrer c'est vraiment important il faut faire tenir donc on poudre au niveau de la cernes ça c'est très important attention si vous avez des ridules vous avez une peau mature on ne poudre pas à ce niveau là sinon ça n'est dans les rides on ne poudre qu'à ce niveau ici vraiment ici là où c'est le plus teinté d'accord ça c'est important et après on met une touche d'illuminateur parce que l'illuminateur comme je vous l'ai dit les cernes pour les camoufler il faut les illuminer donc là on va privilégier un illuminateur dans les tons dorés qui va convenir à quasiment toutes les cernes tous les cernes c'est le cerne je retienne ça ok donc ça c'est le cas où vous avez des petites cernes est-ce que c'est clair est-ce que ça vous paraît clair est-ce que ça vous paraît clair dites-moi je suis obligée d'attendre vos commentaires je suis toujours en décalé donc je répète vous avez peu de cernes il faut illuminer vous prenez vous appliquez votre fond alors bien sûr vous mettez une base visage oh là là j'allais oublier la base on est mal là j'ai mis mes soins on met la base dites-moi pendant que je mets la base si c'est bon pour vous la base vous la mettez bien aussi au niveau des cernes bien sûr c'est important est-ce que c'est bon pour vous est-ce que mes explications sont claires est-ce que c'est pas trop brouillon il n'y a pas de commentaire il n'y a pas de commentaire beaucoup ma Steph bon bah je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte ah si oui oui ah cool merci des fois j'ai peur quand il n'y a pas de commentaire parce que j'ai l'impression d'être toute seule et je ne sais plus si je parle dans le vide ou pas bon super ouais c'est pas grave ma Steph bah écoute j'ai expliqué pour le moment la première partie de mon live c'était expliquer ce qu'est un cerne les différents types de cerne j'expliquais que cerne c'est masculin et que je le dis tout le temps là moi et donc j'ai appris que c'était masculin j'expliquais les différents types de cerne et là je viens de parler du premier type de cerne c'est les petites cernes où là vous mettez juste un fond de teint qui devrait suffire pour camoufler vos cernes voire vous rajoutez une pointe de fond de teint plus clair au niveau de la cerne vous fondez ça avec un pinceau c'est tout et on met la poudre biol et un illuminateur illuminateur très important pour les cernes ça c'est la première option quand c'est des petites cernes maintenant je vais vous montrer comment on camoufle des cernes si vous avez les cernes un peu comme moi aujourd'hui c'est si vous avez le sillon creux mais pas trop teinté c'est à dire que là c'est légèrement bleuté mais pas trop non plus donc je vous rappelle ça c'est si on creux on va dire pas trop teinté et je vais faire ici on va se dire que c'est coloré bleu je vous rappelle que moi j'ai les cernes bleues donc pour aller camoufler mes cernes il faut que j'aille chercher du orange donc ça déjà important comme élément à savoir et donc ici on va se dire que je vais faire un make-up pour les cernes foncées et ici je vais faire un make-up pour les cernes pas trop teintées mais quand même un peu creusées ok ? c'est quoi comme crème ? toutes les crèmes que j'utilise ce sont la marque Younique donc là j'ai utilisé un sérum personnalisé avec les boosters donc si vous voulez ce type de produit je vous conseille pour aller ajouter les ingrédients qu'il y a dedans là j'ai utilisé un sérum une eau de rose c'est deux méthodes différentes et une crème de jour et ensuite la basse visage si tu ne fais pas ton teint c'est pas trop visible quand tu mets de la poudre juste pour les cernes si forcément si vous travaillez les cernes sans faire le teint vous risquez déjà d'avoir une démarcation et la poudre va en effet se voir parce que normalement on poudre tout le visage donc si en effet camoufler des cernes sans faire le teint c'est quand même un peu risqué parce que ça risque de se voir surtout si on a des cernes foncées là c'est complètement à proscrire il vaut mieux pas les camoufler parce qu'en fait vous allez plus les faire ressortir que les camoufler donc c'est difficile de camoufler des cernes sans faire son teint malheureusement après il faut tester avec des l'illuminateur mais si vous n'avez pas beaucoup de cernes si vous avez cernes foncées il faut faire le teint bon alors là donc on s'est dit cernes, 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 creux pas trop teintées donc là je vais prendre mon pinceau correcteur d'accord déjà on va je vais déjà appliquer mon fond de teint quand vous êtes dans le cas vous avez des cernes comme moi pas trop teintées on va déjà appliquer son fond de teint ça je peux l'appliquer sans problème et je ferai mes cernes après donc je fais une moitié de visage d'accord déjà j'utilise mon fond de teint je prends mon fond de teint vous avez vu volontairement je ne suis pas allée sur ma cerne je fonds mon fond de teint et ensuite vous pouvez avec le reste ce qu'il y a sur votre pinceau vous passez sur votre cerne mais vous ne mettez pas du fond de teint directement sur la cerne déjà ça va vous camoufler une partie mais vous n'êtes pas allé au contact direct de la cerne il faut éviter trop de gras sur la cerne c'est important il faut éviter de cumuler trop de matière ça aussi c'est très important je vais prendre un correcteur qui est d'une teinte plus claire que mon teint donc là j'ai utilisé la couleur LAS pour mon teint et je vais utiliser la couleur Scarlett pour ma cerne donc c'est une couleur en dessous vous me demandez conseil pour le teint pour les couleurs de correcteur vous me demandez conseil je mets un peu d'hydratation sur mes lèvres avec le livre bonbon et là je vais utiliser mon correcteur donc vous voyez le correcteur je le mets après le fond de teint et je vais il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie le but n'est pas de mettre il y a beaucoup de youtubeuses elles arrivent avec les correcteurs les anti-cernes elles appuient dessus et elles en mettent une tonne et ça fait un triangle et tout non mais faites pas ça en fait si vous avez des cernes ça va juste les faire ressortir ça va juste être immonde vous prenez un pinceau vous mettez un petit peu de correcteur les correcteurs de chez Unique sont très couvrants vous en mettez mais vraiment mais un chouille sur votre pinceau et là on va aller travailler uniquement où c'est teinté vous ne faites pas un triangle si c'est pas coloré ici moi c'est pas coloré là c'est pas la peine d'y aller je vais juste aller là où c'est teinté donc on va déposer la matière vous allez voir en tapotant je vais déposer là où c'est coloré c'est même coloré sur la paupière mobile donc quand vous avez la paupière mobile un peu colorée ou le cerne qui monte comme ça et bien vous n'hésitez pas à aller sur votre paupière mobile vous faites bien le creux ici très souvent ici c'est très coloré donc on y va et petit à petit on descend là où c'est coloré d'accord c'est un petit bout là donc on va vraiment uniquement là où c'est coloré vous pouvez y aller aussi au doigt pour estomper et toujours on finit avec une éponge pour enlever l'excédent et il est très important qu'il n'y ait pas une couche trop épaisse au niveau des cernes sinon ça risque de les faire ressortir et ça ne tiendra pas donc voilà là on lisse un petit peu sur la paupière mobile et là on tapote d'accord vous ne lissez pas trop parce que vous voyez déjà la différence entre mes deux yeux trop de bisous abîmes les lèvres ouais ça doit être ça donc voilà donc c'est important après vous pouvez en rajouter éventuellement si vous trouvez que vous n'avez pas vaut mieux en rajouter petit à petit que d'en mettre une tonne tout de suite là je vais en rajouter juste à ce niveau là où c'est le plus bleu mais là je vous dis on est dans le cas où mes cernes ne sont pas très marquées ce qui est plutôt mon cas et j'ai envie de dire cette méthode elle marche plutôt très bien voilà on fait juste ça et ensuite on poudre on vient poudrer avec la poudre matifiante translucide prenez bien une poudre translucide donc la Behold elle est juste parfaite pour ça elle est vraiment top donc vous prenez une poudre translucide et vous allez poudrer votre cernes et d'ailleurs tout votre teint on commence par les cernes on tapote on poudre bien est-ce que vous voyez déjà bien la différence et on poudre et bien sûr à la fin vous finissez votre teint avec votre contour et tout mais vous savez on poudre toujours avant avant de mettre le blush avant de mettre et avant de mettre la poudre bronzante donc voilà vous poudrez bien surtout votre contour de l'oeil ça c'est important pour faire tenir votre anti-cerne mais surtout vous avez vu je ne duplique pas les couches vous ne mettez pas fond de teint correcteur fond de teint c'est beaucoup trop il faut que ce soit assez léger pour que ça ne fasse pas cartonner et pour pas que ça fasse ressortir les cernes voilà ça c'est la méthode pour les cernes qui ne sont pas trop marquées si on part du principe qu'ici j'ai une cerme beaucoup plus marquée ouais tout à fait bah Evelyne en fait on est dans les mêmes couleurs toutes les deux donc toutes les couleurs que j'indique te conviennent après j'ai pas fait gaffe si tu as laquelle couleur peuvent être tes cernes mais je pense qu'on est à peu près on a exactement le même teint quasi l'éclairage fausse un peu oui je suis désolée il est vrai que l'éclairage fausse un petit peu les couleurs donc c'est peut-être pas forcément évident pour vous de voir le résultat je suis désolée mais mais en effet ça je sais pas si vous voyez mieux là si je mets moins de lumière est-ce que c'est mieux comme ça dites-moi si c'est mieux pas sur les rides de la poudre voilà si vous êtes ridé n'oubliez pas aller voir mon live qui s'appelle peau mature où je vous donne d'autres astuces en fait il y a plein d'astuces pour le make-up mais il faut combiner il faut combiner tout ça par rapport à son type de peau donc c'est très important si vous avez des peaux matures vous faites attention les peaux matures je vais vous dire de mettre de l'antissère notamment ici pour avoir le côté liftant et si vous avez trop de rides il ne faut pas poudrer ici parce que ça va faire ressortir les rides donc il faut faire attention on poudre principalement si vous avez une peau mature vous poudrez principalement ici bon on voit un peu mieux le contraste je reste comme ça alors bleu cerne donc tu vas être dans le cas dans mon cas en fait Evelyne tu vas être sur mes couleurs donc là on a fait la partie si on a des cernes pas trop prononcées alors je suis quasiment dans le noir vous vous avez l'impression que j'ai une super lumière moi je suis quasi dans le noir mais au moins vous voyez mieux ensuite une belle marque alors c'est dur pour moi je ne me vois pas beaucoup c'est pas grave alors ensuite je vais vous montrer comment camoufler des cernes colorées donc on se rappelle on rembobine vous avez des cernes colorées vous avez plusieurs possibilités soit vous avez les cernes bleues violacées et là vous allez utiliser des couleurs de jaune à orange pour pouvoir les éliminer si vous avez des cernes rouge marron on est plutôt dans les jaunes verts pour camoufler d'accord donc on y va moi ce que je vous conseille alors c'est un peu un c'est là un peu une astuce peut-être un petit peu étrange mais je trouve qu'elle marche super bien quand vous avez trouvé votre couleur alors il existe dans certaines marques mais chez Unique on n'en fait pas des correcteurs de couleur on n'a pas su le faire assez naturel chez nous donc moi je préfère utiliser les produits de chez Unique donc je vous donne une astuce c'est de prendre des crayons ici j'ai des crayons lèvres des crayons yeux qui respecteront ma peau parce que vous pouvez les utiliser vraiment sur tout votre visage sans problème sans allergie c'est hypoallergénique c'est non comédogène donc on n'a pas de problème pour les utiliser donc moi là il faut que j'utilise quelque chose d'assez orangé j'ai le bleu hop il me faut quelque chose d'assez orangé donc je vais prendre un corail je vais prendre un crayon corail comme celui-ci là c'est la couleur pichy donc il me faut un orange donc ça c'est plutôt pas mal on va prendre un crayon alors certaines filles utilisent du rouge à lèvres le rouge à lèvres le problème de prendre un rouge à lèvres alors j'ai vu pas mal coucou Marion j'ai vu pas mal de tutos je vous ai dit j'ai mangé au moins 20 tutos sur les cernes pour pouvoir vous faire ce live et vous sortir les méthodes que je trouve les plus efficaces et pour éviter je vous supprime toutes les merdouilles j'ai notamment vu beaucoup de lives avec du rouge et du rouge à lèvres rouge alors ce qui est super dangereux déjà c'est que le rouge vous avez très peu de cernes où le rouge va éliminer il faudra avoir les cernes jaunes ça n'existe pas donc on est sur de l'orange ou du jaune pour corriger les cernes mais pas vraiment du rouge et j'ai vu des nanas qui utilisaient du rouge à lèvres notamment du rouge à lèvres rouge qu'elles mettaient directement ce qui est risqué c'est que c'est très très gras c'est crémeux donc ça risque de filer et de pas du tout tenir dans la durée et de faire un truc mais caca quoi et ça risque de se voir en fait vous allez peut-être pas du tout pouvoir le camoufler donc il faut éviter ça les textures trop crémeuses il faut éviter en fait ça va pas être très joli de prendre un rouge à lèvres moi je vous conseille plutôt un crayon il vaut mieux un crayon donc là moi je vais utiliser le crayon corail pour éliminer ma cerne bleue et vous allez voir je vais l'utiliser toujours vous utiliser on a dit au niveau de là où c'est coloré donc moi c'est coloré ici donc je vais prendre mon crayon je vais aller camoufler un petit peu je vais aller mettre de l'oranger sur mon cerne sur mon cerne hop je mets des petits coups de crayon et je vais aller prendre soit vous prenez le doigt soit vous prenez le pinceau et vous estampez alors si vous avez les cernes très foncées qui font tout le contour de l'oeil je vous conseille vraiment de quasiment faire le contour de l'oeil là moi je suis foncée ici et ici donc c'est là où je mets le crayon si vous êtes vraiment foncée tout autour vous mettez vraiment tout le tour d'ailleurs je me suis noté un truc normalement attendez je regarde je m'étais noté que si vous avez je réfléchis je vais essayer de retrouver je m'étais noté une annotation pour les peaux claires et les peaux foncées je sais plus je vais retrouver un ton plus clair je sais plus je sais plus où j'ai mis ça je m'étais noté un truc pour ton ton foncé excusez-moi je relis mes notes vite fait je sais plus je vous dis j'ai vu tellement de choses moi je vous referai de façon un petit topo un petit mémo écrit ah si c'est là si vous avez la peau foncée c'est la seule fois où vous pouvez utiliser un crayon rouge voilà c'est ça que j'avais mis orangé si peau claire je vous dis en fait c'est très très rare qu'on utilise du rouge c'est vraiment si vous avez le teint métis ou black ou là vous pouvez utiliser un crayon rouge pour vraiment contraster avec votre teint sinon on est plutôt dans les orangés voilà c'est ça que je voulais vous dire sinon on peut dormir c'est bon pour les terres oui c'est tout à fait ça je l'ai dit au début de mon live dormir est super important pour en effet diminuer les cernes c'est clair c'est clair c'est clair je suis complètement d'accord donc voilà donc là j'ai mis mon crayon j'en remets un petit peu ici vous y allez doucement le but est pas de faire des pâtés et d'en mettre des couches c'est pour ça que j'estompe soit vous estompez au doigt mais mon crayon est quand même assez épais donc soit moi je préfère estomper au pinceau je trouve que c'est plus facile donc là quand on a des cernes très tentées contrairement à l'autre côté ici on était pas trop tentées ici on le fait avant le fond de teint c'est vraiment une des fois où on fait avant le fond de teint si vous êtes très foncé vous le faites avant le fond de teint c'est très important donc vous mettez déjà votre contour au niveau au niveau de l'oeil donc si vous avez les cernes bleues-violets vous faites comme moi vous mettez plutôt des couleurs orangées pour atténuer vous pouvez aussi utiliser un correcteur dans les tons beige-doré moi là j'ai privilégié un crayon si vous avez les cernes marron-noir il faut contrairement à ce qu'on pense il faut pas mettre quelque chose de trop clair parfois on entend il faut l'anti-cerne 2 à 3 teintes en dessous de votre teint grosse erreur si vous avez les cernes très foncées et que vous mettez un correcteur très clair vous allez avoir les cernes grises donc c'est une très très mauvaise idée pensez à la roue chromatique vraiment on évite de faire de trop gros contrastes sinon vous allez avoir un teint tout gris donc ça va être très moche donc là si vous êtes marron foncé vous allez être plutôt dans les correcteurs dans les couleurs abricot orange voire rouge si vous avez la peau foncée mais privilégiez des petits crayons comme ça moi je trouve que c'est super pratique voilà alors ensuite on y va maintenant on va appliquer son fond de teint en fait là vous avez mis le crayon maintenant je vais appliquer mon fond de teint donc je reprends mon fond de teint habituel selon votre type de peau donc ça le fond de teint ça ne change pas toujours je ne mets pas le fond de teint au niveau du crayon vous contournez ce que vous venez de faire très important on contourne on évite de superposer les matières donc là vous contournez c'est vraiment vraiment important j'insiste vous ne mettez pas tout de suite le fond de teint dessus on contourne vous appliquez votre fond de teint vous faites un peu la même méthode que j'ai fait de l'autre côté c'est à dire que vous appliquez votre fond de teint avec ce qui reste uniquement ce qui reste sur le pinceau vous pouvez commencer à tapoter vous lissez pas trop j'ai failli faire une bêtise vous tapotez au niveau de votre cerne mais c'est tout donc pour l'instant j'ai toujours mon orangé qui ressort ensuite vous prenez un correcteur pareil comme tout à l'heure d'une teinte d'une teinte en dessous de votre fond de teint une teinte en dessous donc là je reprends la couleur scarlet et je fais la même chose que là j'en mets un petit peu sur mon pinceau oula j'en ai peut-être trop mis si vous en mettez trop hop on dégorge un peu ici sur la main et pareil on va aller camoufler on va aller tapoter ça va se fondre avec mon crayon on dépose la matière exactement là où on a posé le crayon on tapote vous pouvez tapoter au doigt si vous préférez avec l'annulaire pour pas que ce soit trop violent ça vous permet de contrôler la force du pouce il faut vraiment faire attention hop et on va uniquement là où on a mis le crayon est-ce que ça vous est-ce que ça vous est-ce que ça vous semble clair pas pas complètement dingue alors pareil tout à l'heure c'est ce que je vous disais quand on a les cernes qui sont pas trop marquées vous pouvez prendre un correcteur de la même couleur que votre fond de teint c'est pas une obligation de prendre une teinte plus claire là je pars du principe que j'ai une une cerne un cerne purée un cerne foncé donc je pars sur une teinte plus claire vous voyez ce que je fais là je tapote c'est vraiment important il faut que tout se fonde je sais pas si vous voyez bien l'effet il faut que ça se fonde en fait mais je n'ai pas recouvert de fond de teint ça c'est vraiment vraiment important et est-ce que vous voyez bien la différence et vous n'hésitez pas à aller sur votre paupière quand vous avez les cernes foncées en général vous avez la paupière foncée donc pour tout uniformiser n'hésitez pas à aller également sur votre paupière mobile toujours 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 on termine par l'éponge ça c'est pour toutes les cernes on termine par une éponge non humidifiée important alors là donc pareil moi j'ai pas des cernes qui vont jusqu'ici si vous êtes toute noire là vous avez mis du crayon partout vous mettez du correcteur partout hop on tapote et on poudre encore une fois on poudre c'est finalement simple de camoufler des cernes je sais pas ce que vous en pensez toujours on poudre là j'ai la poudre Behold c'est une poudre translucide il faut de toute façon obligatoirement une poudre translucide une poudre libre donc ça c'est de la poudre libre et matifiante pour aller fixer le travail que vous avez fait sur vos cernes et vous fixez en même temps tout votre teint ça vous semble pas mal clair super parfait bon très clair ah bah c'est cool ça vous semble faisable en tout cas vous voyez le résultat du coup vous arrivez à voir et enfin l'étape qui est importante quand vous avez des cernes c'est de prendre l'illuminateur je l'ai pas fait encore ici et alors j'ai vu une méthode qui m'a assez intriguée je trouve ça assez intéressant je l'ai jamais testé donc j'ai pas voulu le tester en live mais je pense que dans un de mes lives je le testerai il y a une fille une jeune blogueuse qui a trouvé une astuce elle a une peau elle est hindoue je pense donc elle a une peau assez foncée et ce qu'elle a fait c'est qu'elle a mis au lieu de ce que j'ai fait avec le crayon elle a pris de l'illuminateur comme ça elle en a pris beaucoup sur son doigt elle a passé elle a mis plein d'illuminateurs ici et ensuite elle a mis bah comme moi après en fait elle a mis son fond de teint son correcteur et franchement c'est pas mal aussi c'est très illuminé donc c'est pas mal je trouve que l'idée elle est pas mal moi ce que je préfère c'est que je prends l'illuminateur à la fin comme je le fais habituellement alors quand tu maquilles l'oeil tu mets le correcteur aussi haut dans le creux de l'oeil quand tu maquilles l'oeil ah oui mais tout à fait là je peux très bien maquiller mon oeil sans problème c'est pas du tout gênant le correcteur il peut d'ailleurs faire effet faire office de base de base paupière moi j'aime bien rajouter une base paupière par dessus je sais que certaines filles elles mettent du correcteur des fois pour remplacer la base paupière je sais pas si ça tient bien je l'ai jamais fait mais c'est absolument pas gênant bien au contraire si vous avez plein de petites veines et tout il y a énormément de filles qui mettent du correcteur avant moi souvent je passe mon pinceau de fond de teint souvent des fois sur la paupière des fois avant de maquiller mon oeil donc ça dépend ça dépend mais en tout cas il n'y a aucune gêne là je peux très bien mettre ma base paupière sur ma paupière et me maquiller l'oeil ça ne dérange pas du tout au contraire si vous avez les cernes foncées ça évite qu'on voit toutes vos petites veines là en fait donc c'est l'idéal c'est top c'est top de faire ça donc là je prends l'illuminateur je prends un doré et je vais aller le mettre je vais aller le mettre vraiment ici c'est très très important de mettre de l'illuminateur au creux de l'oeil souvent là où c'est très foncé donc illuminez votre oeil si vous avez le cerne le cerne très foncé vous pouvez mettre un petit peu d'illuminateur ici alors si vous êtes foncé tout partout là ne mettez pas l'illuminateur partout vous restez quand même au coin de l'oeil mais ça apporte une petite touche de lumière et comme je vous disais l'important pour les cernes et camoufler les cernes c'est d'illuminer ce qu'on cherche à faire c'est d'illuminer donc un petit coup d'illuminateur c'est plutôt assez sympa ok et enfin la dernière méthode c'est si on a des poches donc là c'est complètement différent si vous avez des poches là je suis c'est pas mon cas mais si vous avez des poches en fait vous allez avoir une boursouflure en fait ici ça va vous faire quelque chose de bombé là et ensuite creux vous allez avoir un sillon ce qu'on fait pour les poches alors c'est une technique un peu différente ce qu'on fait pour les poches alors attends pourtant oui tout à fait je fais le teint après les yeux donc là je parle si moi quand je fais le moi de toute façon j'ai peu de cernes donc je suis pas trop concernée si je viens à avoir des cernes est-ce que je mets du correcteur je le fais pas en fait j'ai pas beaucoup de cernes mais pourtant tu fais donc quand tu fais tu fais ton teint après les yeux oui ça c'est important mais tu peux très bien si t'as besoin si t'as beaucoup de cernes et que tu es très foncée et que t'as besoin de camoufler ton cernes qui va jusqu'au-dessus de ton oeil vaut mieux que tu mettes un coup de correcteur avant fais déjà ton étape de correcteur et tant pis tu mets le fond de teint après vous avez vu le fond de teint de toute façon j'ai contourné donc c'est pas très gênant mais au moins camoufler avec votre crayon et votre correcteur déjà là à votre paupière oui je vois ce que tu veux dire Mastès on fait le teint en effet après mais en effet parce qu'en plus de ça vaut mieux faire de toute façon maquiller votre oeil avant de faire tout votre travail de cernes parce que sinon vous avez de la poudre qui va là donc en fait si vous vous maquillez les yeux vous camouflez déjà votre paupière mobile avec la méthode que je vous ai montré crayon correcteur et ensuite vous maquillez votre oeil et ce que vous faites c'est qu'ensuite vous terminez vous mettez le crayon là vous mettez votre fond de teint et votre anti-cerne est-ce que c'est clair dans ces étapes là mais c'est une bonne question parce qu'en effet j'avais pas pensé en effet quand on maquille l'oeil là j'ai pas l'oeil maquillé c'est pas bête est-ce que ça vous semble clair si vous maquillez votre oeil vous faites déjà paupière mobile camouflage foncé vous maquillez l'oeil et ensuite crayon et vous faites ce que je viens de faire ouais bah oui oui nous on est plutôt dans ce cas là en fait donc tu peux le faire après t'es pas obligé de monter sur la paupière on était plutôt dans ce cas là en fait voilà je sais pas si je réponds bien à ta question ma Steph donc je disais si vous avez des poches vous allez avoir un sillon ce qu'il faut faire vous travaillez au pinceau alors là la poche il faut faire un contraste quand on a des poches l'idéal c'est sur la boursouflure au niveau de la boursouflure vous allez mettre un correcteur ou une couleur assez foncée donc là on pourrait très bien si vous avez votre poche elle est assez foncée par exemple bleue bah vous mettez par exemple votre crayon vous allez mettre votre crayon au niveau de la boursouflure vous l'estompez au doigt ensuite vous allez mettre une couleur plus claire en dessous pour créer un équilibre et ça va en fait casser ça va le foncé va creuser la poche et le clair va le faire va illuminer donc du coup ça va faire un contraste qui fait que vous n'auriez plus la sensation de poche mais ça travaille vraiment au niveau de la poche je ne sais pas si c'est très clair parce que je n'ai pas de modèle je ne sais pas si c'est très clair mais ça c'est important et ensuite vous mettez votre fond de teint par dessus et là vous fondez le tout et vous tapotez au niveau de la poche vous contournez la poche et vous tapotez avec votre fond de teint là vous ne mettez pas de correcteur et tout je ne sais pas si c'est clair oui c'est nickel bon ok c'est pas évident ben c'est pas évident d'expliquer quand on n'est pas quand on n'a pas le modèle pour notamment coucou Anne-Laure bon voilà je pense que j'ai tout dit vraiment ce qui est important on retient qu'au niveau des cernes c'est très important au niveau de votre cernes de tapoter vous pouvez utiliser l'annulaire qui permet d'en prendre soin que ce soit pour appliquer vos soins ou pour mettre un camouflage faites attention c'est du papier de soie donc on fait attention on évite de mettre trop de gras sur le cerne ça c'est important on évite de cumuler les couches donc on évite de mettre fond de teint plus anti-cerne plus fond de teint comme on voit beaucoup finalement dans les tutos ça on évite complètement et puis on met constamment une poudre Behold une poudre matifiante translucide pour pouvoir pour pouvoir fixer le maquillage de ses cernes et ensuite rien n'empêche bien sûr de finir son teint avec sa poudre bronzante ça ne change pas vous continuez votre travail parce que comme vous avez bien travaillé vos cernes ça serait dommage de pas continuer votre teint avec la poudre bronzante hop 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 allez on termine tout ça avec un petit blush ça rien n'empêche également vous faites attention si vous êtes très cerné on ne montre pas trop le blush de toute façon on sourit on se met sur la pommette on va vers les joues hop et vous pouvez fixer le tout avec hop ma petite brume et on est parfaite et voilà et voilà je pense que là c'est parfait mes cernes sont camouflées on est pas mal pour aller faire la chouille et comme on a un confinement il n'y aura pas de chouille voilà j'espère que ça vous a plu que c'était très clair n'hésitez pas à me poser des questions à me mettre vos commentaires si c'est pas clair vous me le dites en privé je peux vous aider à trouver ce qui conviendrait le mieux pour vos problèmes de cernes donc vous n'hésitez pas à me demander en attendant je vais faire une commande groupée ce soir ou peut-être demain je vais peut-être attendre demain non je vais la faire ce soir je vais faire ma commande groupée ce soir parce que j'ai vraiment besoin de truc et j'ai peur de passer à côté si vous voulez vous joindre à ma commande groupée vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message c'est 2,30€ de frais de port je vous envoie ça chez vous vous avez 14 jours pour essayer les produits si ça ne va pas on échange ou on rembourse donc ça c'est la garantie unique ça marche aussi bien pour tout ce qui est soins et pour tout ce qui est make-up pour tout en fait tout 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 marche n'oubliez pas votre petite eau de rose ça c'est top je sais notamment ce que je vais me racheter c'est pour ça que j'en ai besoin j'ai besoin de faire ma commande moi j'attends le fluffy mais oui ma Steph je sais que tu attends le fluffy il va bientôt arriver là il va arriver il va arriver promis promis bon je vous fais des bisous à toutes je vais vous faire un petit mémo je le posterai peut-être demain je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire ce soir je vous fais des bisous je vous dis à mercredi mercredi on va parler des paupières tombantes donc ça sera un live consacré aux paupières tombantes on fera un make-up vraiment spécial paupières tombantes voilà je vous fais des gros bisous prenez soin de vous restez confinés on ne prend pas de risques et puis à mercredi ciao ciao